Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Séance plénière à l'Assemblée Populaire Nationale et au Sénat en présence du staff gouvernemental. Haute rentrée en préparation, la rentrée scolaire avec l'ouverture de recrutements pour les postes d'enseignants contractuels cette année. Les recrutements concerneront les trois paliers de l'éducation annonce faite par le premier responsable du secteur. On reviendra sur la furie des eaux qui a fait huit morts hier à Tlemcen et Albayod. Qu'en est-il des dispositions prises pour éviter les scénarios catastrophes à l'approche de l'automne et par ces temps de bouleversement climatique ? Un reportage dans cette édition. Coopération algéro-américaine, les dossiers du Sahara occidental et la crise au Niger, évoqués par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et l'adjoint du sous-secrétaire d'État américain en visite en Algérie. Et puis à l'international, nouveau scandale pour le Marzen. Le président du Sénat marocain se rendra ce jeudi en Israël pour être reçu par la Knesset. C'est une première pour un responsable musulman depuis l'occupation de la Palestine. Le Niger en évoquera également ce dossier avec des manifestations qui se poursuivent à Niamey contre la présence française dans le pays. Il y aura également du sport avec l'entame de stages de préparation pour les Verts aujourd'hui à Constantine. Et la FAF qui annonce le forfait de Awalfas à la Tanzanie et le Sénégal. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous vous disions en titre le président de la République a nommé hier Mohamed Dalagab au poste de ministre de la communication. Nomination après consultation du Premier ministre. C'est ce qu'indiquait un communiqué de la présidence de la République. L'actualité marquée par les précisions apportées hier par le ministère de la Défense nationale concernant l'affaire des trois jet-skis ayant franchi clandestinement les eaux territoriales algériennes. C'était mardi dernier et qui ont refusé d'obtempérer après tous les avertissements lancés par les gardes-côtes algériens. Le ministère de la Défense nationale appelle les divers médias nationaux, les utilisateurs des réseaux sociaux et les citoyens à ne pas prêter attention aux fausses informations véhiculées. Nasser Indahmouna. L'activité dense des bandes de narcotrafiquants et du crime organisé et devant l'obstination des passagers des dits jet-skis, les personnels des gardes-côtes ont procédé à des tirs de sommation. Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s'immobiliser alors que les deux autres ont pris la fuite, ajoute le communiqué de la Défense nationale. Le lendemain, le mercredi 30 août, à 17h et lors d'une autre patrouille des gardes-côtes algériens, un cadavre de sexe masculin non identifié a été repêché, présentant un impact de balle par arme à feu. Le cadavre a été ensuite transféré vers la morgue de la polyclinique de Marsa Ben Mehidi à Clemsen, précise toujours la même source. Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale appelle les médias nationaux, les utilisateurs des réseaux sociaux et les citoyens à ne pas prêter attention aux fausses informations qui circulent et qui visent à nuire à l'image honorable de l'armée nationale populaire, conclut le communiqué du ministère de la Défense. C'est la rentrée parlementaire ce 4 septembre, une plénière à l'Assemblée populaire nationale qui sera suivie d'une autre Conseil de la Nation, une entame de session parlementaire en présence du Premier ministre et du staff gouvernemental Hanan Saissi. La cérémonie officielle se déroulera en deux temps. D'abord, dans l'hémicycle de Zérodiou Sefou, la séance sera présidée par Brahim Bourali, président de la PN, en présence du président du Conseil de la Nation, le Premier ministre et les membres du gouvernement. La délégation se dirigera par la suite au Conseil de la Nation, où cette fois, c'est Salah Goudjil, président du Sénat, qui procédera à l'ouverture officielle de cette nouvelle année parlementaire. Les bureaux des deux chambres se réuniront ensuite pour définir l'agenda des activités pour l'exercice 2023-2024. On s'attend donc à une année qui gagnera en intensité au vu des projets de loi qui sont en préparation au niveau du gouvernement. Il s'agit du projet de loi de finances 2024, celui relatif au nouveau code des procédures pénales, en plus d'autres projets. Il y a également cette déclaration de la politique générale du gouvernement en séance plénière, un rendez-vous très attendu par les parlementaires, puisqu'il s'agit de débattre notamment autour des objectifs tracés par le gouvernement. Pour rappel, l'année parlementaire écoulée a été marquée par 21 projets de loi examinés, approuvés, notamment le nouveau code de l'investissement. Il y a eu également l'adoption de la nouvelle loi sur l'information, parue il y a quelques jours au journal officiel. Et autre rentrée en préparation, la rentrée scolaire. Hier, c'était au tour des enseignants de rejoindre leur poste. L'occasion pour le premier responsable du secteur de faire des annonces, l'ouverture notamment de recrutement pour des postes d'enseignants contractuels pour cette année, opération qui concernera les trois paliers de l'éducation du 5 au 10 septembre. C'est la date fixée pour le dépôt des dossiers. Autre annonce, les nouveaux enseignants, notamment d'anglais, bénéficieront d'une formation. Le ministre Abdelhakim Belabad était sur le terrain hier, Mayel 15. Pas moins de 12 000 nouveaux enseignants en anglais et en éducation physique seront en formation prochainement, a annoncé le ministre de l'éducation nationale, Abdelhakim Belabad, au cours d'une visite d'inspection d'écoles primaires dans la capitale. Concernant la formation des enseignants, cette dernière durera deux semaines, du 7 au 18 septembre prochain. En outre, ces enseignants bénéficieront de 190 heures de formation qui s'étaleront tout au long de l'année, et ce tout en leur souhaitant une bonne rentrée scolaire avec de bonnes conditions. Plus d'un demi-million d'enseignants qui ont rejoint aujourd'hui leurs établissements scolaires souhaitent travailler dans les meilleures conditions possibles, en aspirant à l'amélioration du système éducatif dans tous ses aspects. Le ministre de l'éducation nationale a annoncé la poursuite des réformes, notamment en ce qui concerne les examens nationaux. Dans ce sens, des améliorations seront apportées cette année à l'examen d'évaluation des acquis de la cinquième année primaire. Et dans l'enseignement supérieur, les enseignants titularisés après avoir été vacataires ont entamé la signature de leur contrat hier. Un soulagement pour se rencontrer par Safaya Boukarcha à l'université Algiers 3. Isma, Linda et Fayza passent d'enseignante vacataire à titulaire. C'est avec une grande joie qu'elles signent aujourd'hui leur PV de recrutement. C'est une très grande joie pour nous tous. J'attends ça depuis une décennie. J'ai toujours enseigné en tant que vacataire. J'attendais ça avec impatience. J'ai pu faire des enseignements à l'université, mais comme enseignante vacataire uniquement, jusqu'à ce jour, ce qui fait une bonne dizaine d'années. J'ai vécu toute cette période de recrutement avec beaucoup de stress, beaucoup d'espoir, beaucoup d'émotion et en même temps beaucoup de joie. J'espère être très bénéfique pour les étudiants, pour l'université. J'ai été enseignante vacataire depuis 2014, c'est-à-dire près de 10 ans. J'ai attendu depuis longtemps ce recrutement. Je suis très très contente par rapport à ça. À l'université d'Algéa, ce sont près de 230 nouvelles recrues. Une des plus grandes opérations de recrutement. Un soulagement pour Feris Murtari, recteur. Aujourd'hui a débuté l'opération de signature de PV. Les nouveaux enseignants sont en train de compléter les dossiers afin de signer à l'université d'Algéa. Nous comptons 230 nouvelles recrues. En qualité de maître assistant, classe B, répartie sur 5 facultés. C'est énorme. Cette opération couvrira nos besoins pédagogiques. Nous aurons 22 étudiants pour un seul encadreur, alors que nous avions avant un enseignant pour 25 étudiants. En attendant la prochaine opération de recrutement, ces nouveaux enseignants bénéficieront de formations dans trois volets différents dans les prochains jours. Intéressons-nous également dans cette édition à mer nature. Dans tous ces états furis des eaux à l'ouest du pays, ayant fait hier 8 morts à Temsen et al-Bayad, temps caniculaire dans pas moins de 9 wilayas au centre et à l'est du pays, les eaux pluviales. Voilà ce qui nous amène à parler des mesures d'anticipation, plus que nécessaire d'ailleurs, par ces taux de grands chamboulements climatiques à l'approche de l'automne, le nettoyage et le curage de tout ce qui peut obstruer la voirie, éviter tout risque d'inondation. Salabashir a justement suivi une équipe de nettoyage de l'entreprise Asrout. Elle est revenue avec ce reportage. Chaque matin, des équipes de l'épicace route se réunissent pour déterminer qui fait quoi. A 7h, ils sont déjà sur le terrain. Nous avons suivi une équipe chargée du nettoyage des routes de la capitale. Hamid chapeute les agents du camion A. On commence le travail chaque matin dès 7h. On nous assigne des zones à nettoyer. Nous faisons ça toute l'année. Mais on renforce nos effectifs les mois de juillet et août. Pour tout nettoyer, en prévision des intempéries, notre priorité, c'est la propreté de notre environnement. Vêtu d'un gilet orange, de gants de protection et de chaussures de sécurité, Nassim collecte chaque jour une myriade de déchets sur son chemin. Dans notre tournée, on vise ce qu'on appelle dans notre jargon des points noirs. C'est tout ce qui peut obstruer la voirie, comme des pneus, du gravat, du bois. On travaille sur le terrain avec les services de Netcom et chacun a sa tâche. En ce moment, on procède au curage des avaloirs et des gris. Une fois notre camion plein, on va décharger les déchets et on retourne sur le terrain. Yamina Lahouri, chargée de communication à Asroute, nous donne quelques chiffres quant au nombre d'opérations de curage et de nettoyage de l'épic. Nous avons procédé durant l'année 2023 au curage de près de 240 000 gris et nettoyé 3 à 4 fois selon leur position, notamment dans les zones vulnérables. Et l'assainissement de près de 19 000 égaux manuellement et avec engins. Concernant les travaux de voirie, nous avons nettoyé plus de 9 millions de mètres linéaires de cannibaux et évacué 247 941 mètres cubes de gravats à la décharge publique. En plus de contribuer significativement à la salubrité de la ville et à la prévention de la pollution, les équipes de nettoyage d'Asroute renforcent leurs effectifs à chaque BMS pluie et se mobilisent dans les zones à risque dans le but de tout nettoyer et éviter les risques d'inondation. Coopération algéro-américaine. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a reçu hier le sous-secrétaire d'État américain, adjoint Joshua Harris en visite de travail en Algérie. Les deux responsables ont évoqué plusieurs dossiers liés aux relations algéro-américaines et ce, en prévision de la prochaine session du dialogue stratégique entre les deux pays prévus. Mois d'octobre à Washington. Également évoquer les moyens et les perspectives de soutien aux efforts des Nations Unies en faveur d'une solution politique à la question du Sahara occidental, garantissant le droit du peuple saharoui à l'autodétermination. Les deux responsables ont également évoqué les derniers développements au Sahel, notamment la crise au Niger. L'actualité internationale, marquée également par ce nouveau scandale pour le Marzen, le président du Sénat américain, se rendra jeudi prochain en Israël pour être reçu par la Knesset. C'est une première pour un responsable musulman depuis l'occupation de la Palestine. Linda Babsa. Le voyage du président du Sénat marocain marque la première visite d'un haut responsable marocain au Parlement israélien. Naham Mayara se trouve actuellement en Jordanie pour mettre en avant, dit-il, le rôle du roi du Maroc, Mohamed VI, en tant que président du comité d'Al-Quds. Al-Quds, cette ville sainte que les collants israéliens, soutenus par leur police, prennent d'assaut à la moindre occasion, espérant l'intégrer dans le giron sioniste. Et c'est tout en début que, juste après Hamain, le président du Sénat marocain va se rendre jeudi 7 septembre à Tel Aviv pour prononcer un discours à la Knesset où il compte renforcer le soutien du Merzen à l'entité sioniste. La presse marocaine ne voit aucune contradiction dans cette démarche. Elle tente, au contraire, de la justifier en la replaçant dans le cadre des relations tripartites entre les États-Unis, Israël et le Maroc, ce qui est complètement faux. Bref, ce double discours n'est pas nouveau. Le Merzen nous a, depuis longtemps, habitués à de telles indignités. Car comment peut-on prétendre défendre la Palestine quand son occupant transgresse les lois internationales, intensifie la communisation, opprime tout un peuple et tue tous les jours à bout portant des civils palestiniens, y compris des enfants ? Le président de la Knesset jubile et, avec lui, les partis intégristes israéliens. Car, pour eux, cette visite constitue un précédent dans les relations entre Israël et le Maroc. En réalité, cette visite et ce précédent ne constituent qu'une preuve supplémentaire de la déchéance merzenienne. Et concernant le Niger, les manifestations dans la capitale devant l'ambassade de France et la base militaire française se poursuivent. Les Nigériens qui rejettent la présence diplomatique et militaires françaises sur leur sol du sport. Pour terminer avec l'entame, aujourd'hui, à Constantine, du stage de préparation pour les Verts. Par ailleurs, la FAF a annoncé hier le forfait de Hawa face à la Tanzanie et le Sénégal. La première rencontre prévue ce jeudi. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Selma Kinn. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonjour à toutes et à tous. Ça notait un temps caniculaire sur les régions côtières et proches côtières du centre-est et de l'est du pays pour aujourd'hui. Pour les régions intérieures, au plateau et les Aures, le temps sera voilé en matinée et finira par se dissiper dans l'après-midi. Côté température, il fera 26 degrés à Neus, 28 à Oran, 32 degrés à Alger, Boumerdes et Schleuf. 36 degrés à Blida, 39 à Médéa, 40 degrés à Boueray pour terminer, 43 degrés à Rardaya. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501